Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier un effet qui s'appelle l'effet Lomo. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, le Lomo c'est un appareil photo en plastique d'origine russe qui est apparu dans les années 80. Alors je vais vous montrer, je suis sur le site internet, voilà donc les Lomo c'est ça. Donc ce sont des petits appareils argentiques qui ne coûtent pas très cher, une centaine d'euros pour les plus évolués mais généralement c'est quand même moins, et qui vous permettent de faire des photos en fait volontairement de mauvaise qualité. Les appareils sont assez ingénieux, il y a vraiment de bonnes idées. Et donc le rendu ça fait des couleurs relativement saturées, vous avez, vous voyez sur certaines on voit encore les bandes, là on a un fort vignettage et puis une déformation des couleurs. Enfin les photos Lomo en fait sont aux antipodes de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à dire ce sont des photos qui sont déformées, sales, un peu floues, souvent le fruit du hasard. Et en fait, bien, c'est très tendance, ça marche bien et il y a pas mal de tutoriels sur internet pour essayer de reproduire cet effet. Et j'en ai regardé beaucoup et j'ai trouvé que beaucoup étaient assez peu satisfaisants et pas vraiment dans l'esprit Lomo. Donc j'ai décidé de faire mon propre tutoriel sur comment faire un effet Lomo. Je vous invite à télécharger le fichier qui se trouve sur la page du site internet pour pouvoir vous entraîner vous aussi chez vous. Alors voilà, la première chose qu'on va faire, ça va être de saturer les couleurs, du moins de les déformer, de les transformer. Donc je crée un calque de réglage de courbe, je vais le sortir pour que vous puissiez mieux voir. Là vous voyez, quand je clique sur ce menu déroulant, j'obtiens une courbe pour chaque couche de couleur. Alors, je vais aller sur la courbe rouge et je vais créer un S. Vous voyez, pendant que je fais ça, les couleurs changent en direct sur ma photo. Je vais maintenant aller sur la courbe verte, hop, et je fais la même chose. Et je vais sur la courbe bleue et là je vais faire l'inverse, je vais faire un S inversé. Donc là vous voyez qu'on a renforcé les dominantes de violet, de bleu, de jaune dans l'image. Les couleurs paraissent plus froides. On est déjà pas mal dans l'esprit. Maintenant on va créer, hop, un nouveau calque de réglage de courbe. On va simplement augmenter le contraste de l'image. Parce que les photos Lomo sont très contrastées. Faut pas hésiter aussi à un peu jouer sur la saturation. Donc là vous voyez, j'ai fait une nouvelle courbe en S directement dans la couche principale de mon calque de réglage de courbe. Bien, maintenant passons à la suite. Alors, je vais ranger ça, hop, voilà. Les photos Lomo ont un fort vignettage. Le vignettage c'est quand les bords de l'image sont plus sombres que le centre. C'est généralement dû à un problème d'objectif, de qualité d'objectif. Eh bien, on va chercher à créer ce vignettage. Eh bien, pour ça nous allons créer un nouveau calque. Je clique ici sur ce petit bouton, vous voyez. J'ai créé un nouveau calque. Alors, j'appuie sur la touche D du clavier pour réinitialiser ma palette de couleurs. J'ai du noir et du blanc. Eh bien, maintenant je vais... Donc je vérifie que je suis bien sur mon calque ici. Et j'appuie sur la touche ALP du clavier et en même temps sur la touche effacement. Voilà, j'ai rempli mon calque de noir. Je passe le calque en mode lumière tamisée. Et maintenant, je m'assure que je suis bien avec mon outil pinceau. Je choisis un pinceau de grosse taille. Voilà. Et je vais changer la couleur ici. Donc je clique sur mon nuancier. Je vais dans cette section-là qui est la section luminance. Et je tape 50% pour créer un gris neutre. Pourquoi un gris neutre ? Eh bien, en fait, parce qu'en mode lumière tamisée, le gris neutre équivaut à dire qu'il ne se passe rien dans cette zone. La zone n'est pas affectée. Donc en fait, je peins pour effacer l'effet. J'aurais pu faire un masque. Oui, j'aurais pu faire un masque. Mais c'était histoire de vous apprendre comment ça fonctionne. Donc là, on a créé du vignettage. Mais ce n'est pas assez fort. On a juste assombré les bords. Je veux que les bords soient complètement noirs. Bon, ben voilà. Écoutez, c'est très simple. Je crée un nouveau calque. Je prends ma lumière noire. Donc je rappuie sur ma couleur noire. Je rappuie sur la touche D. Vous voyez, je vais peindre en noir. Et alors là, rebelote. Je peins en noir. Et cette fois, je ne touche à rien. Je vais baisser un peu l'opacité. Quand même. Créer un masque, cette fois, en cliquant ici, sur cette petite icône là, en bas de l'écran. Et maintenant, je vais m'assurer de peindre en noir. Voilà, bon ben très bien, je suis prêt. Et je vais effacer le contenu au centre. Alors, ça rend très très mal. Effectivement, ça rend très très mal pour le moment. Je vais accentuer l'effet en dupliquant le calque. Donc je m'assure que le calque soit sélectionné. Et je fais CTRL J sur un PC, POM J sur un Mac. J'ai accentué l'effet. Je fais accentuer l'effet encore plus. Je fais à nouveau CTRL J. Là, on obtient quelque chose qui est pas mal. Alors, je voudrais pouvoir faire un masque sur l'ensemble de ces trois calques. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je les sélectionne en appuyant sur la touche CTRL ou POM sur un Mac. Je clique. Vous voyez, je fais ma sélection. Et là, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL G ou POM G sur un Mac pour créer un groupe. Je vais appeler ce groupe Lignetage noir. Maintenant que j'ai ce dossier, vous voyez, je peux l'effacer. Et si je vais dedans, je peux jouer avec. Bon. L'avantage, c'est que je peux aussi créer un masque juste pour ce dossier. C'est ce que je vais faire. Vous voyez, je clique sur le bouton masque. Je m'assure que je suis toujours avec mon outil pinceau. Je vais baisser l'opacité de mon pinceau à environ 60%. Alors, j'aurais pu le faire autrement. Tout simplement en appuyant sur la touche 6 de mon pavé numérique. 6 donne 60%. 0 donne 100%. 1, 10%. 2, 20%. Etc. Donc, 6. Peut-être même moins d'ailleurs. 4 pour 40%. Et je vais rogner progressivement dans l'image. Je vais réduire la taille de mon pinceau. J'appuie sur la touche 2 points du clavier. Ça réduit la taille. La touche point d'exclamation augmente la taille. Je peux continuer. Je vais mettre 10%. Et en fait, progressivement, je vais créer une zone non homogène. En appuyant sur la touche X du clavier, j'inverse les couleurs de ma palette. Donc, si je veux, je peux faire revenir du noir. Comme ça. Quand j'estime... Bon, je vais en rajouter un petit peu plus en passant à 30%. Voilà. Bon, ça c'est interprétation personnelle. Bon, maintenant que j'ai fait ça. Je veux modifier la couleur de ce vignettage. Parce que le vignettage est noir. Mais dans les photos Lomo, le vignettage est rarement noir. Lui aussi, il est coloré. Donc, je rentre dans mon dossier. Et je crée un calque de réglage de balance des couleurs. Je vais le sortir pour que vous voyez mieux. Donc, la balance des couleurs fonctionne sur trois couches. Les couches des tons foncés, des tons moyens et des tons clairs. Je vais dans les tons foncés. Et je modifie ici mes petites courbes. Et là, je donne une teinte aux valeurs foncées de l'image. Je vais dans les tons moyens, je fais la même chose. Et dans les tons clairs. Hop, je cache. Hop, raté. Ça arrive. Voilà. Maintenant, vous voyez, j'ai mon masque ici. Je vais simplement m'assurer que l'effet est vraiment sur le bord de l'image et pas au centre de l'image. Même si, bon, là, à la limite, on pourrait le garder. Mais c'est vraiment histoire que vous puissiez savoir comment l'enlever. Vous voyez, je suis toujours en pinceau. Je suis toujours en couleur noire qui me permet d'effacer l'information. Je me mets à 100%. Je vais appuyer sur la touche 0 de mon pavé numérique. Et je viens tout simplement peindre au centre. Là, c'est vraiment trop. Je vais tout simplement peindre en fait à 50%. Voilà. Là, c'est pas mal. Je vais baisser un peu l'opacité quand même dans mon calque de réglage. Et on continue. Je ferme ce dossier. Je n'en ai plus besoin pour le moment. Maintenant, je voudrais faire revenir un peu le rouge de mon sujet principal. Ici, il est pince à linge en plastique devant. Parce que je trouve que le rouge a perdu de son intensité. Et c'est dommage. Comment faire ? C'est très facile. On crée un nouveau calque de réglage de courbe. Et on va augmenter le rouge. Pour augmenter le rouge, on pourrait tenter d'aller simplement dans la courbe rouge. Et tirer le rouge. Oui, mais il faut aussi aller dans le vert. Et tirer le vert vers le bas. Et dans le bleu. Et tirer le bleu vers le bas. Et là, on obtient un rouge de meilleure qualité. Un rouge un peu plus orangé. Alors, on a affecté l'ensemble de l'image. Comment faire pour n'affecter qu'une partie de l'image ? C'est très simple. Vous voyez, la calque de réglage a un masque. Je vais appuyer sur CTRL-I pour inverser le masque. Et là, tout a disparu. Maintenant, je vais zoomer dans mon image. CTRL-PLUS ou POM-PLUS. Je réduis la taille de mon pinceau. J'appuie sur la touche de 2 points. Je vais peindre en blanc cette fois. Pour faire revenir l'information. Je suis à 50%. Bon, ça me va. Et je peins dans la zone qui m'intéresse. Voilà. Voilà. Quand j'estime que j'ai fini, je recule pour avoir une vue d'ensemble. Donc là, c'est bien rouge. Je fais avant, après. Je clique sur l'œil. Avant, après. Vous voyez, c'est nettement plus visible. C'est plus sympa. Bien. Alors, on va aussi augmenter un peu la netteté de l'image. Pour ça, je vais faire CTRL-SHIFT-ALT-E sur mon clavier. POM-SHIFT-ALT-E sur un Mac. Ce qui va me permettre de fusionner l'ensemble de mes calques dans un nouveau calque. Ce n'est pas terminé. Je vais dupliquer ce calque. CTRL-J ou POM-J. Je vais aller dans le menu Filtres, Divers et Passe haut. Alors, dans la plupart des cas, pas besoin de trop forcer. Vous voyez, un rayon à 2 pixels environ, c'est suffisant. En fait, il faut que vous puissiez distinguer relativement bien les contours du sujet que vous voulez renforcer. Et ça suffit. Pas besoin d'aller plus loin. Alors, ce qui nous intéresse, c'est cette partie de l'image. Donc, en fait, on va tout simplement, encore une fois, prendre le pinceau. On va dans le nuancier. On met 50 ici pour créer un gris neutre. Je vais prendre une bonne taille de pinceau. Je suis à 100% et je vais juste peindre autour de la zone qui m'intéresse. Je ne veux renforcer la netteté que du centre de l'image. Et surtout, j'essaye d'effacer les zones qui, normalement, sont floues dans la composition. Parce que je ne veux pas les renforcer, sinon ça ne va pas bien rendre. Une fois que j'ai fait ça, je passe le calque en mode lumière tamisée. Et on va aller voir de près ce que ça donne. Alors, là, on a avant, après. Bon, je ne sais pas si vous, vous voyez avec la vidéo. Mais ici, en tout cas, on voit que l'image est plus nette. Je double-clique sur l'outil main pour revenir à un affichage dans l'ensemble de mon écran. Et bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? On peut s'arrêter là. On peut aussi pousser encore l'expérience plus loin. Je vais créer une nouvelle fusion de l'ensemble de mes calques. CTRL-SHIFT-ALT-E, POMME-SHIFT-ALT-E. Et je vais appliquer un effet de bruit. Donc là, je vais dans Filtre, Bruit, Ajout de bruit. Alors là, bon, ça vaut de voir la quantité de bruit que vous voulez ajouter. Hop, moi, ça, ça me va. Je vais afficher un petit peu plus petit. Donc, on va revoir depuis le début. Regardez, avant, après. J'appuie sur la touche ALT du clavier tout en cliquant sur le petit œil ici pour n'afficher qu'un seul masque. Donc, avant, après, on est dans une ambiance qui est totalement différente. Donc, on a d'abord modifié les couleurs, augmenté le contraste, créer du vignettage, créer du vignettage plus noir qu'on a ensuite coloré différemment. On a accentué la couleur de notre sujet principal. On a fusionné l'ensemble de nos calques, accentué la netteté et ajouté du grain. Voilà. J'espère que vous allez pouvoir procéder de la même manière chez vous. Et n'hésitez pas à m'envoyer ou à poster des liens en commentaire sur les photos que vous avez créées avec l'effet Lomo. Je serai curieux de voir ce que ça va donner.